C'est Philippe Toussé, député socialiste du Val-d'Oise, maire d'Argenteuil, que je remercie d'être là pour répondre à mes six questions. Audition de DSK au Sénat, Jérôme Cahuzac à l'Assemblée, c'est la journée des revenants pour les socialistes ? Cahuzac c'est un pas un revenant, Stroscan c'est un revenant. Les huit partiels perdus, c'est un coup de semence que vous lance votre électorat ? Oui. Le gouvernement doit-il infléchir sa politique vers cet électorat en déterrence ? La loi du flot sur le logement est-elle susceptible de débloquer, de relancer ce secteur d'activité ? Oui, en tout cas. L'Europe est-elle un bouc émissaire commode pour le gouvernement ? Non. L'affaire Tapie est-elle une affaire d'État ? Oui. Alors on va revenir sur cette double audition, je vous dis que c'est la journée des revenants, parce que c'est vrai que ça faisait bizarre, même si les deux auditions sont de statuts très différents, et de climat aussi, vous avez pu d'ailleurs le vivre en direct sur LCI. Ça veut dire quand même que c'est des personnalités embarrassantes pour le Parti socialiste ? Jérôme Cahuzac, oui, parce que c'est une déflagration, et ça restera malheureusement, quand on écrira l'histoire du quinquennat de François Hollande, il y aura l'affaire Cahuzac, parce qu'un mensonge en direct devant les 577 députés, c'est quelque chose qui marque durablement l'opinion publique et l'histoire politique de notre République. Donc c'est normal. Dominique Strauss-Kahn, c'est une autre histoire, parce que c'est un fait divers incroyable, et finalement c'est quelqu'un qui, à travers, malgré tous ses déboires judiciaires, dont on verra dans quelques jours s'il en est au bout ou pas, et bien finalement garde une aura autour de sa compétence économique, et comme tout le monde voit bien que les questions économiques sont au cœur de la société française aujourd'hui, et bien finalement le Sénat a souhaité l'auditionner sur la situation. C'est-à-dire qu'à l'écouter, vous n'excluvez pas la possibilité à terme d'un retour de Strauss-Kahn en politique ? Non, je ne crois pas qu'il puisse revenir en politique, parce que je pense que là aussi, même si la société française finalement est très libertaire, quelque part, notamment sur les morts, si on n'est pas aux Etats-Unis, en même temps je pense que le rapport aux femmes, où on voit bien qu'il y a comme une révolution silencieuse sur la place des femmes dans la société française, je pense que ça sera compliqué pour lui de revenir en politique, en supposant qu'il en ait envie, ce que pour ma part je ne crois pas. Mais que par contre, sur les aspects d'expertise économique, je pense qu'effectivement il a un espace qu'il va progressivement occuper de plus en plus. Alors, 8 élections partielles perdues, notamment un vrai coup de semence dans l'Oise, puis celle dont on a beaucoup parlé de Villeneuve-sur-Lotte, quel est le message que votre électorat veut faire passer en se démobilisant aussi massivement ? Puisque quand on analyse les résultats, c'est d'abord ça, c'est d'abord une fuite éperdue des électeurs socialistes qui ne se déplacent pas pour soutenir leur candidat. Parce que tout simplement, quand ils ont élu un président de gauche, ils veulent une politique de gauche. Et une politique de gauche, ça peut être à la fois une politique sociale-démocrate que mène Jean-Marc Ayrault sous la direction et sous les directives du président de la République, François Hollande. Mais même avec cette politique sociale-démocrate, il faut qu'il y ait des signes qui soient donnés aux classes populaires. Et les classes populaires, c'est la question des petites retraites, c'est la question de l'admipart des veuves, c'est la question de l'avenir du monde rural. Dans ces départements, c'est des choses très importantes. La question des déserts médicaux. Donc c'est pour ça que nous, à la gauche peu près, on dit qu'il faut qu'il y ait des signaux clairs qui soient donnés. Et ça, ce n'est pas obligatoirement des problèmes de savoir si on délocalise en Chine ou pas. Quand nous, on a proposé dans le cadre, par exemple, de l'accord Annie, entre patronat et syndicat, que les heures supplémentaires pour les caissières ou les femmes de ménage soient payées 15% de plus plutôt que 10%, vous n'allez pas acheter votre litre de lait à Pékin demain. Mais par contre, c'est un signal envoyé à tous ceux qui ont des revenus modestes. Et les revenus modestes, c'est aujourd'hui l'immense majorité du corps social français, ce que tout le monde oublie. Ouvriers et employés, c'est 50% des Français. Il faut leur parler tous les jours. Il faut leur montrer de la considération. Il faut montrer de l'attention. C'est ça aussi l'histoire de la gauche. C'est comment, aujourd'hui, la gauche existe et parle à tous ces gens, à tous ces citoyens les plus simples qui font la France. Oui, mais vous êtes devant un dilemme. Si la priorité, c'est de dégonfler le Front National, ça veut dire, à terme, aussi, faire une, pas une alliance, mais une politique acceptable par l'aile la plus modérée du PS, voire par les centristes et tout. Donc, ne pas utiliser ces marqueurs de gauche qui vont faire fuir les électeurs modérés. Et si, en même temps, la priorité, c'est de mobiliser votre électorat, alors là, votre discours... Le déplacement, il ne se fait pas sur le curseur gauche-droite. Il se fait sur le curseur vers le peuple. Donc, c'est le curseur élite-peuple. Il faut, aujourd'hui, la gauche donne le sentiment d'être trop sensible à la problématique des élites, qui, par ailleurs, sont discréditibles puisqu'elles n'arrivent pas à résoudre la crise, et être attentifs au peuple. Donc, la gauche, c'est le peuple. L'histoire de la gauche, c'est depuis la Révolution française, 1830-1848, la Commune, les grandes conquêtes de la République, 1936. Voilà, c'est comment, aujourd'hui, on fait une symbolique, du Front populaire. C'est ça, nos enjeux. C'est le peuple. Parler au peuple. Les dispositions contenues dans la loi du flot, elles vont dans le bon sens, par rapport à ça ? Oui, elles vont dans le bon sens. Parce qu'elles ravivent le... Voilà, on joue les locataires contre les propriétaires, on joue... Non, parce que, peut-être que les médias sont sur l'encadrement des loyers, mais il y a d'autres dispositions extrêmement importantes. La question, par exemple, moi, en tant que maire d'Argenteuil, la question du logement indigne en Ile-de-France, c'est une question essentielle. Donc, aujourd'hui, il y a trop de marchands de sommeil, qui profitent du fait qu'on n'a pas construit pendant des années, des années du logement. Et donc, on a cette question-là. Comment on construit plus de logements ? Comment on protège les copropriétés ? Comment on lutte contre l'habitat indigne ? Ça, c'est des éléments clés de la loi du flot. Mon regret, c'est qu'elle arrive tard, parce que ça va prendre du temps, tant qu'on en débatte, et tant que les décrets d'application sortent, alors que c'est une urgence, notamment en Ile-de-France. La question du logement en Ile-de-France, c'est tous les jours. L'Europe, c'est une pomme de discorde renouvelée pour les socialistes ? Ce n'est pas une pomme. Aujourd'hui, on est des citoyens de la France et on est des citoyens européens. L'Europe, c'est notre famille, c'est notre avenir. Donc, évidemment, ça devient un sujet de plus en plus essentiel, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sans l'Europe ? Et en même temps, on voit bien que dans la famille européenne, il y a des débats, et on ne débat pas encore assez, on n'a pas encore assez d'Europe démocratique, on ne parle pas assez de politique en Europe. Et donc, c'est pour ça que nous, on a dit qu'il faut ouvrir la confrontation avec l'Allemagne, non pas comme dans une famille. Le principe d'une famille, c'est qu'on peut se disputer dans une famille. C'est le principe. Tout en restant dans la même famille. Donc, évidemment, il faut que... C'est quoi l'orientation de l'Europe ? Combien de temps on va laisser monter les populismes en Europe ? Est-ce qu'on veut qu'aux prochaines élections européennes, On est un 21 avril européen, avec BP Grillo en Italie, des partis anti-européens en Allemagne, c'est quand même extraordinaire, et puis le Front National en France. Le Front National en France. C'est un sujet. L'Europe, c'est notre avenir. Il faut s'en occuper. L'affaire Tapie, c'est une affaire d'État pour vous ? Oui, c'est en train de prendre des proportions quand même. Vous vous souvenez qu'elle a quand même démarré, parce que le pouvoir socialiste a fait une pression. Oui, mais j'étais... Donc, la vitesse n'a vendu. Vous n'êtes pas... On est tout à fait d'accord. J'étais jeune militant, mais moi, je n'ai jamais été, par exemple, dans les points de désaccord, et je n'étais pas le seul, bien évidemment. En plus, moi, j'étais tout simple militant. Mais quand Bernard Tapie a intégré le gouvernement, on a été nombreux à penser que c'était une faute. Vous voyez, bon, et on voit bien sur la durée. On ne peut pas mélanger les affaires, la politique, etc. Aujourd'hui, ça doit être des sphères séparées. On en voit les conséquences derrière. Et on voit bien aujourd'hui que cette affaire est un rebondissement. Quand vous avez un ancien président de cour d'appel qui est mis en examen, etc. Enfin, c'est quand même des choses énormes, y compris les motifs, les chefs d'inculpation. Enfin, on est sur quand même des choses extrêmement lourdes. Et le feuilleton, si je puis dire, ne fait que débuter. En tant que député, vous trouvez normal que, pour l'instant, présumé innocent, Stéphane Richard continue à diriger Orange ? Oui, alors c'est compliqué aujourd'hui, parce que le temps de la justice, ce n'est pas le temps des médias, ce n'est pas le temps des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on est dans le temps de l'immédiateté sur tout ce qui fait notre quotidien, les téléphones portables, les réseaux sociaux, les chaînes d'info en continu, etc. Et en même temps, la justice, elle a aussi besoin de temps pour examiner. Donc, c'est vrai qu'on essaye au maximum de préserver cette présomption d'innocence. C'est notre protection aux uns et aux autres. C'est aussi ce qui fait un état de droit. Philippe Doucet, merci. L'info continue sur LCI. L'info continue sur LCI.